Bon, écoute, on reste sérieux, on évite l'accident diplomatique à tout le monde. Oui, il nous faut dire le go. Elisabeth, c'est toi qui dis, il est 19h01 en France, décalage horaire de Luxembourg. Je vais voir à quel moment elle enregistre. Go. Ok, donc bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre table ronde de ce soir, qui se déroulera entièrement en ligne vu la crise sanitaire actuelle. Ce soir, on parle du camp annexe de Thille et des Culeux. Ce sont deux camps, des 51 camps annexes du camp de concentration de Nats-Valère-Strouteau. Et le camp de Nats-Valère en Alsace annexé est bien connu au Luxembourg, puisqu'il y a eu presque 400 habitants du Luxembourg qui y ont été déportés et au moins 30 qui y ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, les camps annexes de Thille en Moselle et Culeux en Moselle sont beaucoup moins connus ici, bien qu'ils sont géographiquement plus proches du Luxembourg. De plus, ces lieux font actuellement l'objet d'une recherche scientifique, archéologique et historique. Et il y a aussi de nombreuses initiatives mémorielles. Donc, c'est pour ces raisons qu'on a souhaité donner une nouvelle visibilité au sujet et qu'on a donc fait cette conférence ou cette table ronde sur YouTube. Donc, elle est projetée en live maintenant et elle va aussi être consultable par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais présenter nos participants. On a Juliette Branger qui est étudiante en master 2 en archéologie à l'Université de Strasbourg. Elle travaille sur l'évolution architecturale du camp de Natzweiler et elle a une démarche interdisciplinaire. Elle travaille aussi bien sur des données archéologiques que sur des archives historiques. Et dans ce cadre, elle participe aussi à des chantiers de prospection et de fouilles à Natzweiler et à Thille. Michael Landau est archéologue spécialisé dans l'âge du fer, l'époque contemporaine et l'histoire de l'archéologie. Depuis 2015, il travaille au ministère de la Culture, au service régional de l'archéologie du Grand Est à Metz. Et il travaille plus particulièrement sur le camp de concentration de Natzweiler et les camps annexes, notamment en coopération avec Juliette Branger. Et à partir de l'année prochaine, il va diriger un programme collectif de recherche interdisciplinaire afin de développer des problématiques archéologiques sur ces camps. Et finalement, il y a Cédric Neveu, historien spécialiste de la répression en Alsace et en Moselle annexé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment publié des ouvrages sur la Gestapo en Moselle, sur la Résistance en Moselle et aussi sur les camps d'internement au Fort de Mesculeux. Donc, pour nos spectateurs, vous pouvez poser des questions aux intervenants, soit dans le chat sur les liens à côté de la vidéo YouTube, soit on nous envoyait un message sur Facebook, soit on envoyait un email à info.mr.lu. Donc, on va collecter les questions et moi, je vais les lire aux intervenants par la suite. Donc, une première thématique qu'on va aborder, c'est le camp de Natzweiler, puisque c'est le camp principal d'où dépendent les camps de Thiel et de Culeux. Et donc, je demande à Cédric Neveu de peut-être nous faire un bref résumé historique de ce camp pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop le camp de quoi on parle. Cédric. Allô, allô. Elle a été coupée. Oh là là, c'est à la campagne. Sinon, Mickaël, est-ce que tu pourrais, en attendant que Cédric revienne ? Oui, ou peut-être même Juliette, qui a un petit contexte historique, mais... Vas-y, c'est Juliette. Tu peux mettre la prise chrono ? Oui, oui, oui. Du coup, le camp de Natzweiler-Strutof, il est installé en Alsace à 700 mètres d'altitude. C'est ce qui fait une de ses spécificités. Donc, il est installé en haut de la montagne, sur le Mont-Louise. Et par ce fait, il ressemble un peu au camp de Flossenburg, qui est aussi installé environ à 700 mètres d'altitude. Son autre spécificité, c'est la manière dont il va être construit, les différentes phases du camp. Donc, on a une première phase où, sur le Mont-Louise, sont installées une ferme et une auberge, à la fin du 19e jusqu'au début du 20e. Donc, c'est une station de ski. C'est un endroit où les Alsaciens, ils viennent l'hiver pour faire du ski ou pour faire de la randonnée. Les nazis vont arriver seulement à partir de 1941. Il y a une équipe de géologues dirigée par le SS Bloomberg, qui est donc géologue et qui vient repérer des endroits en Alsace où on pourrait exploiter le granit. Il va venir avec une équipe... Cédric. Vous voyez, m'excusez. Les aléas du direct, on va dire. Donc, ça a coupé. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Oui ? Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas où j'ai été coupé, parce que ça s'est bloqué d'un seul coup. Je vais reprendre très rapidement. On a été en train d'introduire. On a essayé de récupérer ton absence. Juliette parlait un petit peu de l'avant. Mais vas-y, tu... Donc, le camp est créé au printemps 1941. Exploitation d'un filon de radicaux qui est sur place. Comme d'autres camps de concentration, je pourrais prendre, par exemple, l'exemple du camp de Mauthausen ou le camp de Flossenburg, qui ont aussi été des camps créés autour de l'idée d'exploitation d'une carrière. Les premiers convois arrivent le 23... 21 et 23 mai 1941. Il s'agit de convois de détenus venant de Sachsenhausen. Pour l'essentiel, ce sont des détenus de droits communs. Les gens qui sont dans le système concentrationnaire depuis assez longtemps. Pendant très longtemps, le camp ne reçoit pas de détenus venant des polices allemandes locales. Les services de la Gestapo locales, ils ne reçoivent des détenus que des autres camps de concentration. On dit que c'est un camp fermé. Et à partir d'août 1942, il devient un camp ouvert, c'est-à-dire intégré dans le système concentrationnaire. Il reçoit des détenus des autres camps de concentration, mais également de tous les services de la Gestapo, de la Cripo, d'Alsace, de Moselle, du Pays de Bade, de Sars, du Luxembourg et de l'ouest de l'Allemagne. Il s'intègre dans ce système. Et Nasweiler, on peut aussi le présenter de cette manière, c'est un camp qui est un marqueur de la nazification et de la germanisation. Dans chaque territoire que les Allemands ont annexé, ils ont construit, ils ont mis en place un camp de concentration qui « drainait » une population fournie par les Serbes. Oui, Cédric Neveu a une mauvaise connexion. Oui, pourtant il est à Metz. Oui. Les aléas du direct. Il est ressorti, peut-être s'il essaie sans caméra. Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à compléter ? Juliette, tu continues ? Tu reprends la suite ? On va reprendre la construction. Comme ce que Cédric t'a dit tout à l'heure, ils arrivent au début pour chercher un espace pour exploiter du granit. Les premiers commandos vont arriver. Ils vont être utilisés à la fois pour commencer l'exploitation de la carrière et l'installation des premières baraques, mais aussi pour construire la route. Il va relier le camp bas, l'endroit où il y avait l'auberge, et où vont s'installer au départ les nazis. Ils vont construire tout d'abord le camp bas, et à partir de 1942 seulement le camp haut. Cédric est revenu. Je suis vraiment désolé, mais il semble que ma connexion Internet soit un peu épisodique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de m'entendre. J'avais terminé en expliquant que le camp avait un rôle dans le système concentrationnaire, relié aux autres camps. Un camp aussi policier, enfin un rôle policier localement, en lien avec tous les services de la Gestapo, de la Cripo, des territoires annexés, Alsace, Moselle, Luxembourg, et aussi de tout l'ouest de l'Allemagne. Et ce sont deux dimensions qu'on trouve toujours dans les camps de concentration. Une fonction concentrationnaire et une fonction répressive locale. Et à partir de 1942, le camp va avoir les deux fonctions. Avant, il ne reçoit des détenus que des autres camps de concentration. Et à partir de 1942, il reçoit des détenus envoyés par la Gestapo et les Cripo locales. On a à peu près 52 000 détenus qui sont passés par ce camp, avec un taux de décès extrêmement important. Près de 40% de décès à l'intérieur du camp et de ces camps annexes. La moitié des détenus étaient des slaves soviétiques, polonais. Et c'est un camp qui est resté dans l'histoire, dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'était le camp des Hénènes, donc des nuits brouillards, des détenus nuits brouillards qui étaient envoyés en partie à Nesvailer. Et c'est le camp aussi où a été exécuté et fusillé une centaine de membres du réseau Alliance, début septembre 1944. Donc, un camp très important pour l'ouest du territoire du Reich. Et je crois que mes collègues archéologues sont en train de faire des découvertes très intéressantes sur ce camp. On ne nous voit plus ? Vous nous voyez ? Oui. Voilà. Juliette ? Oui. La première opération qui a eu lieu au niveau archéologique au Strutto, c'était en 2018, une opération d'archéologie préventive. Donc, une opération d'archéologie préventive, c'est un chantier qui a eu lieu dans le cadre de travaux, donc avant de faire des travaux. Cette opération a eu lieu à plusieurs endroits dans le camp. Il y a des sondages qui ont été réalisés au niveau d'une baraque administrative que les SS utilisaient pour la gestion du camp. Un autre sondage et une étude au niveau d'un mirador et un sondage au niveau de la route des déportés qui se situe aujourd'hui au niveau du parking du CERD. Et un dernier, juste à côté de la chambre à gaz. Cette première opération, elle a apporté beaucoup d'éléments au niveau de la construction de certains des bâtiments, notamment de la route, qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Mais aussi de la baraque administrative, qu'on ne voyait plus du tout jusqu'à maintenant, mais qui, avec l'opération archéologique et la restauration du monument, était matérialisée au sol. Et donc, l'opération archéologique, elle a permis d'apporter quelque chose à la mémorialisation et à la spécialisation du camp. La nouvelle opération qui a été réalisée ensuite, on a fait des prospections cet été, en août, avec une équipe d'étudiants à la fois de l'Université de Strasbourg et d'autres universités. Cette opération, elle a eu lieu essentiellement au sein de la carrière du camp, donc l'endroit où les déportés travaillaient. Tu fais ce que tu veux. Donc là, vous voyez l'espace de la carrière. Donc, actuellement, on ne voit plus grand-chose, elle est envahie par la forêt. Et l'objectif de l'opération de cet été, c'était de dégager certains des bâtiments pour essayer de comprendre l'organisation des bâtiments, quelles étaient leurs utilités, comment la carrière, elle était organisée avec les différentes fonctions de bâtiment. Ce que vous voyez là sur la photo, c'est la grande esplanade où il y avait le front de taille, là où les déportés ont travaillé au début à l'exploitation du granit. Et puis ensuite, là où ont été installés des bâtiments pour faire travailler les déportés à la réparation de moteurs de l'usine Juncker, ce qui était installé à Strasbourg. Donc, on a dégagé plusieurs bâtiments. Donc, vous en voyez un à l'écran, qui est une baraque cantine qui servait, on ne sait pas encore exactement à qui, si c'était pour certains des civils qui travaillaient au sein de la carrière, si c'était pour nourrir les déportés ou bien les SS qui les surveillaient. Donc, quand on est arrivé, on ne voyait plus rien du tout. On a fait un travail de débroussaillage, aussi un travail de relevé d'études du bâtiment, de son plan et aussi de sa construction. Et on a aussi débroussaillé deux autres bâtiments, qui sont des endroits où les déportés ont dû travailler, mais seulement à partir de 1943. Donc, je l'ai dit, quand ça devient la carrière, un espace pour réparer des moteurs d'avion. Le bâtiment que vous voyez à l'écran, c'est un bâtiment qui est nommé le garage ou dépôt selon les plans et qui fonctionne avec un bâtiment qui est en face qu'on ne voit pas, qui est un bâtiment qui servait de forge, donc sûrement pour réaliser des pièces pour réparer ses moteurs d'avion. À l'intérieur de ce bâtiment de forge, on a déjà dessiné l'ensemble du bâtiment pour comprendre son plan et son organisation, faire des photos pour essayer de comprendre son organisation. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est de la peinture qui a été faite autour des meubles. Et donc, à partir des photos de l'intérieur du bâtiment, on pourrait presque reconstituer l'ensemble de l'ameublement du bâtiment avec les étagères, les bureaux, tout ce qui était installé. Vous en avez une deuxième aussi avec les traces de meubles. Et là, une vue d'une des forges qui était installée à l'intérieur de ce bâtiment avec deux postes de travail, les deux petits bassins pour refroidir le métal sur les deux côtés. En plus de l'étude des bâtiments, on a aussi réalisé une étude des graffitis. On a fait un test méthodologique sur les portes à l'intérieur du bloc bunker, donc du bloc prison, qui est à l'intérieur même du camp. Ce test, il a permis d'aventouriller les graffitis sur une porte pour faire une analyse et une datation de l'ensemble de ces graffitis qui sont surtout pénitentiaires et touristiques. Là, à l'écran, on a un exemple de graffiti. Donc, on a souvent, ce qui revient le plus, c'est des textes avec des motifs de détention pour la période pénitentiaire. Pour rappel, la période pénitentiaire, on a d'abord une période concentrationnaire au camp du Trudeau, donc la période que l'on connaît le plus. Et à partir de 1945, le camp, il va être réutilisé pour enfermer des personnes accusées de collaboration. D'abord, il va être géré par les FFI, qui enferment un peu tout le monde. Ça ne va pas être très bien organisé. Et à partir de la fin de l'année 1945, l'administration française va reprendre le camp du Trudeau et ça va devenir une véritable prison française. On va enfermer surtout des jeunes hommes accusés de collaboration. On va essayer de leur donner une nouvelle éducation et de les former. Même, il y aura des cours et des formations pour eux. Donc, les graffitis qu'on retrouve, ils sont surtout en lien avec cette période de détention. On a surtout des comptes de jours d'enfermement, des motifs d'enfermement, des plaintes de certains qui disent avoir été enfermés à tort. Donc, ça a permis de constater ça, que c'était surtout des graffitis de cette période parce que ça n'avait pas du tout été étudié pour l'instant. Alors, un dernier point, c'est qu'on a également étudié au niveau de la carrière les trois galeries, les galeries qui sont juste à la sortie de la carrière et qui ont été créées à partir de 1943. Le but de ces galeries est encore un peu mal connu. Donc, on les a étudiées, on a été à l'intérieur faire des plans. On a pu relever les traces qu'on voyait sur ces galeries et définir. Notre hypothèse, c'est que ces galeries, elles étaient utilisées non pas pour extraire le granit, mais sûrement pour abriter un peu comme à Dora ou dans le Cantile, pour abriter un espace de travail, d'atelier, pour faire des espaces d'ateliers qui seraient cachés. À l'écran, ce qu'on voit, c'est une trace d'outils pour créer le tunnel. Le dernier aspect de l'étude de cet été, ça a été des prospections. On est déconnectés, non ? Je ne sais pas. Vous nous entendez ? On vous entend, par contre, on ne voit pas trop les images. Est-ce que vous avez deux décans ? Non, on nous a indiqué qu'on ne voyait pas trop les images. Les images, oui, mais il n'y a pas de quoi. D'accord. On voit les petites images, mais quand vous cliquez dessus pour agrandir, ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. OK. OK. Du coup, juste le dernier point du chantier de cet été, ça a été de faire une prospection tout autour de la carrière. Et on a pu localiser plusieurs zones de dépotoirs qui ont été utilisées sûrement pendant la période concentrationnaire, mais aussi après. Et on a trouvé plusieurs objets qui vont être importants à étudier, notamment des éléments de clôture, des isolateurs électriques, du barbelé, qu'on va pouvoir étudier et peut-être répondre à certaines questions, notamment de l'authenticité de certaines zones de barbelé dans le camp du Strutov, qui est un peu sujet à débat encore aujourd'hui. On a également trouvé certains éléments à l'intérieur des tunnels qu'on a dessinés. Et ces éléments, ils pourraient potentiellement être en lien avec des machines qui avaient été installées à l'intérieur. On verra ça quand on aura fini l'étude du mobilier. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. OK, c'est parfait. Michael, tu veux ajouter quelque chose ? On va dire que ces recherches s'intègrent dans un cadre général de la restauration et de l'accueil public du site, des réflexions scientifiques qui sont menées, les questions d'authenticité que Juliette vient d'évoquer, de très nombreuses choses qui sont vues dans le camp, qui sont visitées. Juliette a pu vous présenter que le camp a eu une vie. Avant le camp, il y avait une période touristique et agricole, avec une ferme et une station de ski. Après le camp nazi, une utilisation par l'administration française comme prison. Et enfin, une phase mémorielle qui est encore actuelle. Et toutes ces époques ont eu des conséquences, ont un impact, comme tu le dis très bien, sur les aménagements, sur les vestiges qui sont présents dans le camp. Et l'étude archéologique permet de phaser, de bien identifier chaque aménagement. On va prendre par exemple le portail du camp. Tout le monde connaît ce portail monumental en bois à l'entrée du camp, qui est un peu, je dirais, le symbole. Exactement. Quand vous visitez le camp, quasiment tout le monde prend la photo de cette entrée. Entrée qui date de la période pénitentiaire, qui date de l'époque française, qui n'était pas du même type pendant l'époque concentrationnaire. Mais pour tous les visiteurs, tout le monde s'imagine, une grande partie des visiteurs s'imagine que c'est l'entrée que les déportés prenaient lors de la détention. Il en est de même pour certains aménagements dans la carrière, qui visiblement a eu une utilisation après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un portail en béton, par exemple, dans la carrière. Et l'étude archéologique sur les différents types de béton, la composition des bétons, avec l'œil de l'archéologue, permet de phaser un peu les différents bâtiments. Il n'a pu identifier que ce portail était postérieur à l'époque concentrationnaire. Ce travail est croisé avec des sources d'archives, parce que quand on travaille sur l'archéologie contemporaine, contrairement à l'époque gauloise, où il n'y a pas de texte, ou très peu, on doit prendre en compte les sources d'archives et les sources photographiques aussi, qu'on a pour le camp de Schruteuf, qui ne sont pas très nombreuses par rapport à d'autres camps. Ce n'est même pas une centaine de photos de l'époque concentrationnaire, même pas, c'est 50. C'est très peu par rapport à Darao, par rapport à Bourron-de-Balle, par rapport à d'autres camps. On a pris en compte aussi tout le travail des cartes, des plans. Et très prochainement, on va intégrer le travail de la Bolaïtou, le service de construction du camp, qui a laissé des archives qui ne sont pas complètes. On va pouvoir travailler sur un petit peu le phasage. Pour compléter le phasage qu'on a déjà commencé, avec les archives photos et le travail archéologique, on va pouvoir compléter avec les archives de la Bolaïtou, qui, au jour le jour, dit combien de déportés étaient affligés. Ils devaient faire quel travail de construction. On a les précisions s'ils faisaient de l'électricité, de la maçonnerie ou autre. On va pouvoir compléter comment ils ont construit au jour le jour. Et oui, je pense que les mêmes problématiques se posent justement pour les camps de Thiel et de Quelleux, le cœur de notre sujet de ce soir. Donc, Cédric, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu le camp de Thiel ? Alors, je vais tout d'abord rappeler ce que c'est qu'un camp annexe. En allemand, ce qu'on appelle un commando. Un commando, un camp annexe, c'est un camp qui dépend d'un camp central. Et ce camp reçoit des détenus, souvent envoyés par le camp central, avec une structure de gardien, une administration. Et le but d'un commando est d'affecter des détenus à des travaux spécialisés. Alors, ça peut être souvent des travaux de construction. On le verra avec Thiel. C'est des travaux de construction d'armement, par exemple. Et ça peut être aussi des travaux de construction d'autoroutes, de travaux de déminage, etc. Il y a milliers de commandos qui ont été disséminés à travers tout le Troisième Reich et qui étaient la main d'œuvre concentrationnaire par ces commandos étaient mis à la disposition d'un certain nombre d'entreprises ou de projets industriels pour avoir une main d'œuvre qu'on pouvait utiliser extrêmement efficacement et extrêmement rapidement, puis sans contrainte. Alors, le commando de Thiel, je vais essayer de faire une synthèse qui est assez compliquée parce qu'on a des récits différents, on a des informations différentes. Les archives ne sont pas toujours extrêmement riches sur ce commando. Donc, je vais essayer d'en faire une petite synthèse et puis peut-être ensuite, ça suscitera des questions et on pourra évoquer notamment les questions mémorielles et historiques un petit peu plus tard au cours de la table ronde. Alors, l'histoire de Thiel, elle commence en fait avec le bombardement du site de Pénémude, 17-18 août 1943, c'est ce qu'on a appelé l'opération Hydra. Pénémude, où ça se trouve au nord de l'Allemagne, c'est le site dans lequel étaient pensés fabriquer les futures armes de revanche, les armes de représailles. Et la destruction de ce site va poser énormément de problèmes pour le Reich qui va mener une réflexion sur comment pouvoir continuer à fabriquer ces armes tout en se protégeant des bombardements alliés. Donc, l'idée, c'est d'enterrer tout simplement les sites, d'enterrer les usines. C'est ce qui va donner naissance au complexe de Dora-Mittalbo. Dora, à l'origine, c'est un commando du camp de Durenwald et avec la réorganisation qui va se produire pour pouvoir enterrer et fabriquer les V1 et les V2 en toute sécurité, Dora va devenir un camp indépendant avec lui-même ses propres commandos. Et Dora est un camp dans lequel la mortalité et les conditions de vie vont être particulièrement effroyables. Alors, le site de Thiel, il a été repéré. Il a été repéré en 1942. Il y a Milch, le général Milch, qui est inspecteur général de la Louvre à feu, qui lors d'une visite a repéré ce site, repéré la mine de Tiersselet, qui a une superficie autour de 200 000 m2, 250 000 m2. Et donc, les Allemands sont au courant de ce site existant. Et ils se disent qu'après tout, on pourrait utiliser ce site pour mettre en place une usine de construction de V1 et de V2. Alors, c'est Porsche, le patron de Volkswagen, qui va intervienir auprès de Oswald Paul. Alors, Oswald Paul, c'est le patron de l'office économique de la SS. C'est lui qui rentabilise, entre guillemets, les camps de concentration et la manœuvre concentrationnaire. Et une société, il y a des tractations, des discussions qui se mettent en place. Une société au capital de 10 millions de Reichsmark va se monter pour Volkswagen. Et Volkswagen va créer une société qui s'appelle la société Minet, du nom du minerai Lorrain. Et le but va être d'installer un site avec un service de finition, de fabrication, de montage, des ateliers, pour construire des V1, des Juncker 88 et des chasseurs Vogt-Bowl. L'idée est que l'usine serait enterrée à peu près, en tout cas à l'origine, à 100 mètres sous terre. En mars 1944, Porsche intervient auprès d'Himmler parce qu'il dit qu'il faut 3500 travailleurs. Donc, on demande à l'Office économique de la SS de fournir 3500 travailleurs pour ce projet. Le conditionnement du site, au départ, est fait par l'organisation TOT. C'est une organisation qui met à disposition de différents chantiers une main-d'œuvre civile ou une main-d'œuvre de prisonniers de guerre. Alors, c'est l'organisation TOT de Paris qui va prendre en charge le site. On sait qu'on a sept grands transports, des machines-outils, qui sont envoyés. D'abord, depuis le commando de Fallersleben, qui est un commando qui déporte du camp de Neuengam, en Allemagne. Donc, on envoie des machines-outils vers le site de TIL. Et on a, fin juin, trois convois de région parisienne et d'autres qui viennent de Peugeot à Montbégaire. Donc, on envoie du matériel nécessaire. La main-d'œuvre à l'origine, elle est constituée de requis du STO français. On a des prisonniers de guerre nord-africains, des mineurs locaux, du personnel allemand et des prisonniers de guerre soviétiques et des hostarbeiter, c'est-à-dire des travailleurs civils venant des territoires soviétiques qui sont occupés par l'armée allemande. Ces prisonniers de guerre et ces travailleurs civils viennent pour l'essentiel du camp des Roubines. C'est un ouvrage de l'île Maginot qui a été réutilisé pour « barquer » des travailleurs slaves, hommes et femmes. Et on sait qu'on a à peu près 600-700 femmes soviétiques qui vont être affectées sur le site. Ils sont un échec matin par voie ferrée pour aller travailler pour construire, développer le futur site. Donc, le premier travail, c'est de l'aménagement. Ensuite, va arriver le commando en lui-même. Il faut bien différencier. On a une main-d'œuvre pour l'instant civile ou présidente de guerre soviétique. Là, on va envoyer un commando avec une main-d'œuvre concentrationnelle. Donc, on n'est pas dans les mêmes logiques. Alors, ce commando, au départ, il est désigné comme camp de travail de Hertz. C'est-à-dire SS Arbeitslager Deutsch Hertz-Werke. Le site est très, très, très approprié. Le site est construit dans une étroite vallée. Il est à la sortie nord du village. Il est caché par le rendez-vous de la ligne de chemin de fer non-ouïti. Il est proche de la modèle annexée et proche de voie ferrée. Le modèle, c'est Dora. Voilà. C'est tout simplement de refaire un Dora mais, cette fois-ci, à l'ouest, sur la frontière ouest du Reich. Et c'est le seul commando d'un camp de concentration qui va être installé dans un territoire en France non-annexé. Les autres commandos que nous connaissons, que Le, Peltre, Ayange, Odantich, sont en Moselle-Annexé. Donc, la création officielle, ce serait au tour de fin mai, début juin 1944. À la mi-juin 1944, on a un petit convoi de 25 hommes qui viennent du camp central, dont c'est l'auto-administration du camp. C'est les capots qui arrivent. 51 autres détenus arrivent le 29 juin. Le chef du camp, c'est le SS-Hop-Scharfuehrer, Émile Butner, qui est arrivé à Nazareth en 1942, qui est l'ancien chef du commando de la carrière au camp central et qui dirigeront à... Il va se reconnecter. Oui, si tu veux reprendre en attendant le retour de Cédric. On va l'attendre. Je pense que ça va se reconnecter. Parce que tout le monde, on va perdre le fil. C'est plus simple de l'attendre. Peut-être en attendant, tu as éventuellement des images de Teal ? De Teal, oui. On peut mettre quelques images de Teal. Je vais mettre une photo de Teal. Alors... Tu les ouvres avant. Ah, tu les ouvres avant. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. C'est parce qu'elles n'étaient pas ouvertes. D'accord. On va mettre une photo de Teal. Je suis en train d'essayer de mettre une image de Teal. Est-ce que vous avez une image ? Teal. Alors, voilà. Retour. Je suis désolé des conditions techniques. Je suis indépendant de ma volonté. Je ne peux pas faire autrement. Je vais essayer de continuer sans être coupé si possible. Ce premier convoi de travailleurs hongrois, de juifs hongrois venant de Auschwitz, ils font tout le travail d'aménagement, terrassement, bétonnage, transport et installation des machines qui sont arrivées à la gare de Thine. et ils vont commencer à construire les premières baraques du camp. Un deuxième convoi de 300 détenus juifs hongrois et roumains arrive le 14 juillet 1944. Ils sont partis d'Auschwitz. Ils sont restés trois semaines à Fahler-Sleben, le commando de Yingham, où ils ont travaillé à la construction de V1. Et ils vont arriver à Teal. Ils sont envoyés à Teal parce qu'ils ont des compétences professionnelles bien précises, toujours en rapport avec les métaux et la mécanique. Donc, le commando, ce commando de Neisweiler, à Teal, va être uniquement affecté à la production. C'est 300 juifs hongrois à la production et le premier commando s'occupant, lui, des aménagements. Le premier convoi s'occupant des aménagements. Ces détenus restent isolés du reste des autres personnes amenées à travailler sur le site. Alors, les chiffres sur le nombre de détenus sont très compliqués à établir. En moyenne, on aurait autour de 800 à 900 détenus qui seraient passés par ce commando. Alors, sur la réalité de la production, c'est assez compliqué. On pourra en discuter un peu plus tard et se poser la question pourquoi on est déjà à l'été 44, la situation commence à se détériorer très sérieusement avec le débarquement de Normandie et pourquoi l'administration SS continue à envoyer des détenus, continue à vouloir fabriquer des engins armés sur ce site alors que, visiblement, la situation militaire se détériore extrêmement rapidement à l'ouest. L'usine, elle est opérationnelle à partir du 6 août. 60 000 m2 sont utilisables pouvant faire travailler à peu près 2 000 personnes s'il s'agit de déportés concentrationnaires ou de requis ou de prisonniers de guerre soviétiques sur trois postes. Mais elle ne sera jamais véritablement productive avant l'arrivée des alliés. Les conditions sont extrêmement de vie difficiles. Debout, appel à 4 heures du matin. Les détenus, ensuite, sont envoyés travailler avec une nourriture extrêmement faible. Je n'insisterai pas là-dessus. On connaît la réalité des conditions de vie des détenus en camp de concentration. Le 1er septembre 1944, le camp est opérationnel le 6 août. 1er septembre, évacuation. En fait, il n'a quasiment pas fonctionné. 557 détenus, hommes, sont évacués sur Koblans. La CIPO-SD ayant réservé un train de marchandises qui attend en gare de Tille. Le but, normalement, à l'origine, c'est de réinstaller le commando à Rennagen sur les bords du Rhin. 97 autres détenus sont emmenés à la gare de Daltich. Pendant le trajet, Bettner va recevoir l'ordre de diriger le convoi, de changer d'orientation du convoi. Il va arriver sur le commando de Korondorf où le convoi arrive à peu près le 3 septembre. Les 300 spécialistes qui étaient arrivés en juillet, eux, vont partir vers Dora. On va les réutiliser vers le site de Dora. Ils vont arriver à Dora le 27 septembre 1944. Et on a ensuite un certain nombre de zones d'ombre qui restent sur ce camp. Je vais lancer quelques pistes. On pourra en discuter un peu plus tard. Les zones d'ombre, ce sont par exemple le nombre précis de détenus. On a des chiffres selon Edith Bettner, 859 personnes selon un rapport de Bettner, on aurait 859 détenus. Dans un document cité à Nuremberg, on aurait 3500 détenus. Et un autre chiffre dans le même procès de Nuremberg parle de 2844. Donc, effectivement, pour l'historien, c'est un petit peu compliqué de se faire une idée précise des chiffres diverses de manière extrêmement importante. On a beaucoup de questions à se poser aussi sur combien étaient les prédéries de guerre, combien étaient les host-arbiters qui travaillaient sur le site, combien étaient les requis du STO. Beaucoup de questions sur le nombre de morts au camp. Ce sont les travaux récents de Robert Stigman. On aurait deux morts officiellement recensées, mais d'autres témoignages parlent de plusieurs centaines. Autre question importante et intéressante, c'est celle du four crématoire qui était présent sur le site. Il serait venu des abattoirs de Vérypte. A-t-il été utilisé ? Je laisse la question en suspens puisque c'est une question qu'on abordera un peu plus loin. Je précise quand même que ce camp a une histoire un petit peu particulière parce qu'on sait que le 8 mai 1944, il y a 37 travailleuses civiles soviétiques qui vont s'évader des mines et 27 hommes qui vont fuir le site et formeront un détachement de partisans, de résistants qui s'appellera le détachement Rodina et qui opérera dans les forêts de l'Argonne et de la Mousse. Pour finir, et puis je laisserai la parole à Mickaël pour qu'il nous parle un petit peu du commando de Quelleux, du commando de la Salleur qui se trouvait à Quelleux. Le commando de Thiel est à rapprocher de deux autres commandos qui se trouvaient juste à proximité qui sont le commando d'Aillange et le commando d'Odaltich qui vont recevoir des détenus à peu près à la même période et qui peut-être ouvre des réflexions sur pourquoi l'installation de ces commandos dans ce secteur particulier à l'été 1944. On a les mines, on a la sidérurgie à proximité, donc je pense que ça ouvre des pistes de réflexion. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue pour qu'il nous parle du commando de Nazréler à Quelleux. Est-ce que vous me voyez, ça marche, ça fonctionne ? Ok. Donc, transition sur le camp de Mesqueleux qui ne faut pas confondre avec le camp que de nombreuses personnes ont pu visiter dans la région, le camp qui est ouvert au public. C'est un ancien fort serré de rivières construit par les Français en 1867 qui a été réutilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour installer plusieurs camps. D'abord, un camp de prisonniers de guerre en 1940-1941 pour les prisonniers de guerre français mais aussi la serbe. Puis, un camp de concentration dans une autre partie du camp, le camp annexe du Schroutov, et un troisième camp dont on ne parlera pas ce soir, le Zanderlager qui a fait l'objet d'études très poussées de la part de Cédric, par exemple, qui a fonctionné entre le 12 octobre 1943 et fin août 1944, qui est un camp de répression pour des prisonniers politiques. Alors, le camp de concentration annexe du Schroutov est installé en août 1943 dans un ancien bâtiment du fort et on va avoir jusqu'à au départ 80 prisonniers qui viennent du camp principal, qui vont être transférés du camp de Nazveler vers le camp de Metz, et on va avoir jusqu'à 109, 110 prisonniers. On a des chiffres assez précis. Alors, ces chiffres, ils sont issus de quoi ? Ils sont issus comme source, on a des rapports journaliers de comptage qui étaient menés dans le camp principal et dans les camps annexes qui étaient retranscrits et archivés au sein des archives du camp principal. On a des comptages journaliers et il va y avoir toute une série de convois, de petits convois. C'est au début 80, puis après, ça va être 10, 1, 2 qui viennent, qui repartent. Ce n'est pas comme ce que vient de présenter Cédric, ce n'est pas des grands transferts de spécialistes comme vient de l'évoquer Cédric, on est plutôt dans des petits transferts. C'est un petit camp qui va servir pour le service de l'ASS, c'est-à-dire sur différents sites de messe. Premièrement, dans l'école de transmission de l'ASS qui se trouve dans le bâtiment de l'actuel lycée Louis-Vincent près de l'église Sainte-Thérèse qui est donc un établissement de l'ASS et donc les prisonniers vont y faire du rangement, du ménage, des transferts de matériel. Ils vont aussi travailler sur l'aérodrome de Frescati, travailler sur les pistes, déneiger les pistes, faire les différents travaux d'aménagement, travailler dans une cantine, un hôtel-restaurant de l'ASS qui se trouve dans le bâtiment actuel des impôts. Ils vont aussi travailler dans des débléments liés au bombardement de la ville de Metz dans des différents travaux de débléments, travailler aussi dans l'actuel établissement, l'hôpital militaire de l'Ouest pour différents travaux. Ce sont des travaux assez simples et la mortalité est très faible puisqu'il va y avoir un seul mort de répertorié pendant la durée du camp, mort dont on ne connaît pas les raisons exactes et qui va être transférée au camp principal pour être brûlée dans le four crématoire. On aura deux autres décès dans ce camp qui vont avoir lieu lors de l'évacuation donc fin août début septembre 1944. Le camp est évacué pour être transféré sur Schwindradzeim donc un camp annexe du nord de l'Alsace près de Brumat à l'Ouest de Strasbourg et lors de ce transfert deux prisonniers vont tenter de s'évader et vont être tués à cette occasion. Alors ces deux prisonniers ne seront pas les deux corps ne seront pas rapatriés au camp principal ils vont être enterrés sur place au niveau d'un parc institué à Quelleux et ils vont être exhumés après la guerre et à l'heure actuelle on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été réunimés. Alors sur les catégories de prisonniers présents dans ce camp on arrive à peu près à tracer le parcours de 74 de ces prisonniers qui sont essentiellement comme l'a bien rappelé Cédric en introduction le camp de Nazweler c'est beaucoup de soviétiques et effectivement au camp de Quelleux on a 24 soviétiques qui sont identifiés 17 Polonais 33 Allemands parmi les nationalités connues sur les motifs de déportation on a principalement des détenus politiques à peu près un peu plus d'un quart de prisonniers politiques soviétiques polonais donc c'est les fameux triangles rouges on va aussi avoir un quart de prisonniers de droit commun le droit commun allemand essentiellement même uniquement le droit commun allemand donc personne qui avait été condamnée pour des des infractions et des délits de droit commun qui peuvent être par exemple du vol on va aussi avoir deux déportés asociaux et enfin deux déportés homosexuels allemands qui vont se trouver dans le camp les nationalités nous l'avons vu les les catégories on l'a vu et on dispose de quelques témoignages de prisonniers qui sont passés par ce camp qui sont qui parlent donc qui sont liés surtout aux archives du camp principal dans les archives du camp nous avons nous disposons de parfois de de rapports liés à des problèmes qui se sont qui ont été constatés dans le camp des problèmes surtout à que le problème de courriers de prisonniers qui sont en contact de populations civiles et qui vont essayer de passer des courriers sans passer par la censure et qui vont pas qui vont essayer de passer des courriers clandestins et à cette occasion on a des rapports qui parlent de ces de ces courriers clandestins et on a quelques éléments sur la vie quotidienne de ces prisonniers qui dormaient dans des cellules de la caserne du camp de Queleu plusieurs chambres qui avaient été aménagées en cellules collectives et qui bénéficiaient d'une cuisine qui avait été aménagée par les premiers prisonniers qui étaient arrivés dans ce camp sur je réfléchis un petit peu sur les questions historiques voilà on a autre source qui a été utilisée pour travailler sur les personnes qui sont présentes dans ce camp parce que on dispose pas on dispose de quelques sources on n'a pas de liste complète de prisonniers à telle date présents au camp annexe de Queleu on a pu restituer les listes de personnes présentes par plusieurs sources historiques la première des inventaires de courriers c'est à dire qu'on a l'archive de tous les courriers qui ont transité pardon des courriers des paquets des paquets qui ont transité par le camp que les prisonniers pouvaient recevoir et dans les archives de ces paquets on arrive à identifier certains prisonniers qui étaient à Queleu autre source qui a été utilisée les 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 des inventaires de d'argent les prisonniers disposés d'argent et il y avait donc des inventaires sur tel prisonnier possédé telle somme d'argent on a quelques inventaires pour le camp de Queleu qui nous permettent d'identifier certains individus les témoignages aussi et tout le travail de Robert Stegman qui a aussi permis de retracer ces 52 000 parcours de prisonniers voilà un petit peu pour vous situer ce ce contexte historique de de ce camp annexe de Queleu qui est très mal connu on parle toujours du camp Nusenberger on parle très peu de ce camp annexe vous dire que ces deux camps n'ont pas de lien il n'y a pas de prisonnier du camp spécial qui va vers le camp de concentration il n'y a pas de transfert en direct c'est deux administrations différentes et tous les prisonniers qui sont venus à Mesqueleu sont passés par le camp principal ce qui n'est pas forcément le camp le cas pardon des autres camps vous pouvez avoir des transferts où les prisonniers ne vont jamais passer par le camp principal ce n'est pas le cas à Queleu alors est-ce qu'il y a eu des critères de sélection comme l'a évoqué Cédric Pourtil où c'est des spécialistes on a des serruriers des forgerons des personnes qui sont utiles pour le travail dans l'usine d'armement située dans le tunnel de Thiel à Queleu ce n'est pas le cas les travaux ne sont pas spécialisés il n'y a pas vraiment de sélection particulière de profils sur les prisonniers qui y sont acheminés alors par contre ils étaient en tenue rayée ça on le sait on le sait comme ils travaillaient au milieu de la population civile pour les identifier ils étaient en tenue rayée on a les inventaires des transferts de vêtements rayés qui sont effectués on a quelques sources sur ces éléments là alors après la guerre oui peut-être un détail c'est qu'après la guerre il y a eu toute une polémique sur la présence d'un four crématoire au camp dans le fort de Queleu qui en fait était un four à pain et qui a fait l'objet d'une enquête après la guerre parce qu'avec la découverte des camps de concentration les gens ont un petit peu regardé un petit peu ce qu'ils avaient autour d'eux les vestiges et ce four à pain a entraîné des polémiques et il s'avère que ce four à pain n'a jamais servi de faux crématoires bien entendu ok donc on peut constater que les camps de Thiel et des Queleu sont quand même très différents moi je voulais savoir est-ce qu'il y a eu des transferts de prisonniers entre les deux camps ou est-ce que c'est connu est-ce qu'on sait quelque chose entre Thiel et Queleu tu veux dire on n'a pas de dans les recherches qu'on a fait pour Queleu on n'a que des prisonniers qui viennent du camp principal qui vont à Queleu et qui repartent au camp principal et lors de l'évacuation de fin août début septembre 44 tous les prisonniers sont partis à Schwindratzheim on en a c'est un camp qui est éphémère on connait très peu de choses qui va durer quelques semaines donc à côté de Brumat et d'ailleurs camps où il y aura de très nombreuses évasions dans les registres d'évasion du camp on note qu'il y a plusieurs prisonniers du camp qui étaient à Queleu qui arrivent à s'échapper de ce camp de Schwindratzheim qui était dans une ancienne usine de mémoire je crois que c'était un bâtiment industriel qui avait été réutilisé pour mettre les prisonniers ok et on ne sait pas s'il y a eu des luxembourgeois ou des habitants de Luxembourg dans les deux commandos est-ce qu'il y a des informations là-dessus ou pas ? pour le camp de Queleu à l'heure actuelle on ne connait pas de luxembourgeois qui a été interné dans l'annexe de Queleu pour ce qui est de Thiel la question je ne sais pas Cédric tu viens de nous rejoindre la question d'Elisabeth était de savoir s'il y avait eu tu avais des connaissances de prisonniers luxembourgeois qui seraient passés par le camp de Thiel ma connaissance je n'en ai pas trouvé mais ça ouvre la question qu'il faudrait mener en fait une étude systématique de tous les détenus passés par Thiel à partir des listes existantes à partir du travail qu'a mené Robert Stegman la reconstitution des 50 000 52 000 détenus pour savoir l'origine tout simplement ça nous permettrait d'avoir alors on sait qu'il y aura une forte représentation de juifs puisqu'il y a deux convois de juifs hongrois et roumains qui arrivent mais j'ai pas le alors il y a pu peut-être avoir des détenus à ma connaissance je crois que dans mes recherches personnelles sur la Moselle des détenus lorrains mais très ponctuellement qui restent quelques jours et qui repartent dans les échanges de commandos extrêmement nombreux mais là c'est pareil c'est un champ de recherche il faudrait mener une vraie étude approfondie pour savoir qui est passé quelles sont les nationalités pourquoi on a affecté par exemple un ou deux lorrains peut-être qu'on s'apercevra que c'était des gens spécialisés en mécanique et qu'on a envoyé là-bas peut-être même pour une semaine ça arrive assez souvent on voit beaucoup de transferts de Mosellans ou d'Alsaciens à Sainte-Marie-aux-Mines au commando de Sainte-Marie-aux-Mines pour peu de temps parce qu'ils ont peut-être une tâche à accomplir en particulier qu'on renvoie au camp central et qu'ils vont ensuite partir vers les camps du Neckar par exemple donc là c'est une perspective de recherche mais j'ai pas d'éléments plus précis là-dessus là le champ est ouvert ok merci beaucoup donc on a vu un peu maintenant l'histoire du camp de Thiel et de Quelleux Mickaël si je suis bien renseigné il y a quand même eu récemment des recherches archéologiques notamment à Thiel est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu sur ces recherches s'il y a eu des découvertes s'il y a eu des évolutions dans la compréhension de ce camp alors voilà donc dans le cadre de ce programme de recherche collectif que nous sommes en train de monter pour l'année prochaine qui va se consacrer au camp principal mais aussi aux annexes situées côté français on va travailler sur ce camp de Thiel parce qu'on a de très nombreuses questions la première question c'est quel était son plan alors je vais essayer de vous montrer une image on va essayer de voir un écran partagé en espérant que ça fonctionne parce que jusqu'à présent les indicateurs nous disent que ça ne marche pas très bien alors je mets une image où est-elle partagée pourquoi ça ne va pas ah oui c'est ça et maintenant est-ce que vous avez une image avez-vous une image on voit les petites est-ce que ça c'est tout petit ou ça peut grandir non c'est tout petit c'est tout petit on va abandonner l'histoire en fait quand t'avais partagé la carte là ça a fonctionné la carte ça a fonctionné ouais et là je zoome on voit juste les petits les petits anglais d'accord alors je réessaye une autre technique et alors est-ce que vous voyez je ferme là je réessaye une autre technique alors c'est ici qu'il faut et qu'est-ce qu'on voit vous voyez quelque chose ou pas de nouveau les petites les petites photos et pas en grand non bon c'est dommage et là maintenant ça donne quelque chose ou pas non toujours les petites photos d'accord je suis pas trop bon écoutez c'est pas très grave on va l'expliquer de manière orale il n'y a pas de problème alors le souci numéro un c'est que connaît-on du plan je remets mon image que connaît-on du plan de l'organisation de ce camp ce camp qui est situé actuellement à l'écart de la ville on en connaît plusieurs choses à partir d'une maquette actuellement qui est présente dans une crypte mémorielle qui est présente à l'emplacement du site et cette maquette est issue quelle est la source de création de cette maquette c'est issue de photographies que personne n'a vraiment vu on pense exister et qui aurait servi photo qui a été prise après la guerre ou à l'évacuation du camp et qui aurait servi à un artiste récemment décédé de réaliser une oeuvre d'art un tableau et tableau qui a servi à réaliser cette maquette et maquette quand on travaille un petit peu sur l'histoire de cette maquette sur la documentation dont on possède on se rend compte que les photos de cette maquette qui a 30 ans on montre qu'il y a des différences entre la maquette qui est actuelle et la maquette qui a 30 ans il y a eu une restauration il y a eu des modifications de cette maquette donc la fiabilité de cette maquette pose question d'une vue historique deuxième élément on a lors des procès postérieurs à la seconde guerre mondiale des témoignages des plans issus de témoignages le commandant Wittner qu'a présenté Cédric qui commandait ce camp annexe a réalisé un plan schématique de ce camp et un ancien prisonnier a réalisé aussi un plan schématique et ces deux plans ne concordent pas du tout l'un et l'autre absolument rien à voir c'est les deux plans alors que c'est des témoignages qui ont quelques années qui sont de quelques années postérieures à la guerre autre élément on possède une photo aérienne alliée qui a été faite en 1944 et qui permet d'avoir un état assez fiable de ce qui était présent donc en fait on est face à un camp qui a une enceinte avec des miradors une enceinte de barbelés et à l'intérieur toute une série de baraques situées sur des terrasses qui ont été aménagées par les prisonniers donc une série de plusieurs baraques des bâtiments administratifs des bâtiments sanitaires et à l'extérieur de cette enceinte dans une zone plutôt boisée se situait le four crématoire qui a évoqué Cédric tout à l'heure qui est unique dans l'histoire du système concentrationnaire puisque ce n'est pas un four crématoire pour les humains mais pour les animaux pour les carcasses d'animaux issus de l'abattoir de Villerue qui a été déplacé et réutilisé après est-ce qu'il a fonctionné on se pose Cédric a posé la question à l'heure actuelle on a peu d'éléments pour dire qu'il a été utilisé puisqu'on a un témoignage qui parle d'un décès qui aurait été brûlé un prisonnier décédé qui aurait été brûlé sur une sorte de grille dans le camp et pas dans le four crématoire four crématoire qui a été installé à la fin de la durée de vie d'existence de ce camp en Eau-Til et qui n'a été fonctionnel que vers fin août début septembre quelques jours avant l'évacuation du camp de Thil alors ce four crématoire était-il dans un bâtiment les quelques photos dont on possède d'après-guerre montrent qu'il était dans une sorte de petit ravin et les prospections archéologiques montrent ont permis de retrouver l'emplacement des fixations de la cheminée la cheminée qui était très haute et qui était fixée par des tirants métalliques fixés avec des rails qui étaient plantés dans le sol et ce four crématoire a été déplacé en fait après la guerre ça c'est aussi extrêmement important à expliquer à nos auditeurs c'est que ce four crématoire ne se situe pas à l'emplacement où il se trouvait à la fin de l'existence du camp à l'évacuation du camp quand il a été libéré les habitants c'est une initiative qui est locale ont décidé de construire une crypte un petit bâtiment et de placer ce bâtiment à quelques dizaines de mètres de l'emplacement exact où se trouvait le four crématoire et le four crématoire a été déplacé et dans cette crypte se trouve une sorte d'hôtel on a une architecture qui reprend un petit peu une chapelle chrétienne on a une sorte de dossuaire ou plutôt de reliquaire en vert où sont conservés des restes humains des restes pardon des restes osseux peut-être en partie carbonisés qui auraient été trouvés je dis bien auraient parce qu'on n'a aucun document historique qui le prouve à l'heure actuelle on est en train de commencer les recherches historiques on fera peut-être des éléments dans ces prochains mois et années de recherche qui auraient été trouvés dans le four crématoire à la libération alors pour l'instant ces ossements n'ont jamais été examinés par des anthropologues afin de vérifier déjà s'il ne s'agit pas d'ossements d'animaux parce que ce four crématoire a servi pour rouler des animaux déjà première question sont-ils humains donc ça on espère travailler sur cette question et deuxième problème c'est qu'après la guerre on a eu de très nombreux trafics entre guillemets plutôt transferts dans la phase de mémorialisation après-guerre les communes récupéraient des sangs ou plutôt des restes humains dans les camps de concentration et les mettaient dans des urnes sur les monuments morts ça a été le KMS par exemple maintenant cette urne se trouve dans le mémorial du fort de Quelleux cette flamme qui se trouve à l'entrée du fort et en fait il y a une crypte funéraire en dessous où se trouvent des cendres de déportés là il y a des questions archéologiques historiques qui sont posées par ces restes humains alors à l'emplacement du camp vous êtes maintenant dans une prairie et la question donc les problématiques archéologiques que nous allons développer vont être d'essayer d'identifier des vestiges alors il y en a quelques-uns il y a des poteaux de l'enceinte qui sont en béton d'un type un peu particulier donc on a trouvé des comparaisons au camp principal cet été autour des poudrières du camp qui ont été malheureusement déplacées après-guerre donc ils ne sont pas en position originelle pour les questions mémorielles il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées transformées et les archéologues vont travailler un petit peu à restituer l'histoire de ces vestiges qui ont été déplacées alors dans la prairie on voit les anciennes terrasses qui sont encore présentes et les fondations d'au moins une baraque qui sert maintenant d'abreuvoir pour des animaux on a une fontaine dans un de ces bâtiments qui est un bâtiment plutôt administratif si je ne m'abuse et donc on va lancer l'année prochaine avec l'aide et la collaboration de la commune je sais que plusieurs élus de la commune nous regardent ce soir et je tiens nous tenons à les remercier parce que localement il y a vraiment un intérêt de développer la recherche scientifique historique archéologique sur ce camp et nous allons travailler peut-être à réaliser une prospection géophysique c'est-à-dire avec c'est du radar je crois qu'on a un radar ou magnétique pardon magnétique donc avec un appareil magnétique passer à l'emplacement de cet ancien camp et essayer de voir s'il y a des vestiges qui sont encore conservés en sous-sol des restes de poteaux des restes de murs des restes de murets en briques des restes de fondations donc on va essayer de programmer une recherche non intrusive donc sans fouiller c'est un peu comme faire une radio du sol pour voir cela sous l'herbe sous les premières couches pour voir s'il y a des restes de bâtiments des fosses dépotoires des choses comme ça ça fonctionne un peu comme une radio pour simplifier et pourquoi pas suite aux résultats dans les années à venir réaliser des sondages pour essayer de retrouver des vestiges de ce camp quand on va sur le site actuellement on a un chemin mémoriel qui a été mis en place avec des sculptures d'artistes on a cette crypte avec le four cramatoire qui est avec un petit musée qui mérite d'être travaillé un travail d'explication sur ce qui se trouve à l'intérieur il y a des choses qui viennent d'autres camps donc il faut retravailler un petit peu sur les contextes et le visiteur le pèlerin n'arrive pas à se visualiser à visualiser sur place où se trouvait ce camp donc on va travailler sur cette question dans les vestiges du camp en lui-même parallèlement les déportés travaillaient dans la mine dans la mine du Tiersolet qui est une mine de fer qui est antérieure à l'implantation du camp à l'époque nazie et ils vont y installer à l'époque nazie donc cette usine suthirène de V1 merci et dans cette dans ces dans ces dans ces dans ces dans ces dans ces mines on a des vestiges qui ne sont totalement pas étudiés je vais peut-être laisser la parole un petit peu à Juliette sur les questions de cette mine et des vestiges qui pourraient se trouver qui s'y trouvent parce qu'on a déjà fait quelques visites et je te laisse un peu la parole c'était qu'on a parlé un peu tout à l'heure il y a le problème a-t-il de différencier donc le travail des déportés et le travail des osterbiteurs donc les déportés ils travaillaient comme l'a dit Michael à la fabrication de V1 donc ils ne creusaient pas dans la mine ils n'aient pas d'extraction c'était une usine souterraine installée à l'intérieur et le but de l'opération qu'on va mener normalement cette année au printemps ça serait d'inventorier les vestiges potentiels qu'on trouve dans la mine et d'essayer de différencier ce qui dépend du travail des déportés donc de la construction de V1 et de ce qui dépend plutôt du travail des osterbiteurs avec plutôt l'extraction et l'avancée dans la mine les différentes choses qui ont été retrouvées par l'association qui gère la mine ils ont retrouvé différents éléments mobiliers il va falloir qu'on travaille là-dessus pour faire un inventaire archéologique essayer de comprendre qu'est-ce qui date de quelle période qui les a utilisés et ça va nous permettre normalement de mieux comprendre le travail qu'effectuaient les déportés et les osterbiteurs on a toute une série d'aménagements dans la mine de renfort d'installation de palans on a comme l'a bien dit des machines qui sont encore présentes une bétonneuse par exemple qui avait été trouvée il y a quelques années dans une zone inondable il y a toute une série donc essayer d'avoir un oeil archéologique sur ces objets de comprendre où est-ce qu'ils ont été trouvés et d'essayer de les faire parler on a aussi une série de gamelles qui paraissent artisanales étaient-elles destinées aux osterbiteurs ou aux déportés ont-elles été fabriquées par les déportés plein de questions des questions de graffiti dans la zone parce qu'on n'a pas évoqué la libération les Américains vont se précipiter dans la mine identifier récupérer de nombreux éléments de CV1 pour la recherche ce qui va vous connaissez tous donc toute la question de recherche dans l'aéronautique et de l'aérospatiale qui vont être menées par l'ancienne Asie d'ailleurs on pense à Werner von Braun qui qui a été récupéré par les Américains et qui a travaillé sur les programmes de la NASA donc là les Américains vont récupérer de très nombreuses pièces de V1 et vont aussi laisser des graffitis il y a des graffitis une série de graffitis de soldats américains qui se sont qui sont rendus après guerre dans cette mine et ça va avoir aussi un intérêt muséographique donc pour la ville d'Euthil une fois que l'inventaire sera fait de voir ce qui pourrait être mis en valeur pour faire visiter aux gens et leur faire mieux comprendre l'utilisation de cette mine et le travail des déportés grâce aux objets qu'on aura inventoriés et étudiés pour voir comment on pourra mettre ça en valeur parce que voilà cette archéologie contemporaine pour remettre un petit peu dans un contexte plus large les problématiques de l'archéologie contemporaine ça vous étonne peut-être certains auditeurs seront étonnés qu'on fasse de l'archéologie sur des périodes aussi récentes où on a des témoins quelques témoins qui restent encore même si d'ici quelques années il n'y aura plus de témoins des camps de concentration de témoins vivants depuis quelques années depuis ces déportés qu'on développe en France avec beaucoup de retard par rapport à d'autres pays pour rappel la première fouille archéologique officielle au sein d'un camp de concentration a été réalisée en 1965 à Auschwitz on est seulement 20 ans après la libération d'Auschwitz ça mérite d'être évoqué ce soir en France première opération sur par rapport à la Pologne et par rapport à l'Allemagne l'Allemagne aussi qui est très novatrice qui a beaucoup travaillé dans le cadre de la restauration de Flossenburg je pense aussi en Autriche avec Mauthausen où il y a eu très grandes opérations archéologiques qui ont été menées par l'université de Vienne la France il va falloir attendre les années 2010 2015 pour que l'archéologie entre dans 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 les travaux de restauration de mise en valeur du camp alors les questions qui se posent c'est que de très nombreux objets ont été déplacés parce qu'il y a une mise en valeur de la mine a été rendue accessible au public il y a des choses qui ont été déplacées qui n'ont pas été enregistrées on ne sait plus très bien d'où viennent les choses et donc tout ça un protocole va être mis en place pour travailler avec la commune avec les associations locales pour faire un travail de comparaison entre les témoignages de ceux qui ont récupéré les objets ou qui ont tendu dire d'où venaient les objets des archives aussi si on peut trouver des traces de ces objets et aussi les objets en eux-mêmes de réussir à les identifier et comparer tout ça pour savoir d'où ils viennent s'ils viennent vraiment de la mine ou s'ils viennent d'ailleurs alors accueuleux aussi de l'archéologie Elisabeth ça passe on a juste perdu Cédric c'est ça accueuleux plutôt de la prospection puisqu'on a pu identifier la cuisine des déportés qui est encore conservée mais qui n'est pas accessible au public à l'heure actuelle et les cellules qui portent encore des traces de barbelés alors contrairement à Thiel où après l'évacuation il n'y a pas eu de camp à l'emplacement du camp on n'a vraiment qu'un camp lié à la seconde guerre mondiale accueuleux à Nassweiler au camp principal comme l'a bien dit Juliette on est face à des sites qui ont une vie avant et qui ont une vie après et on a toutes différentes strates différentes époques qui vont se superposer et il va parfois être assez difficile de mettre en relation un vestige avec une phase plutôt qu'une autre par exemple des barbelés sur une fenêtre est-ce que c'est lié à l'utilisation française ou à l'utilisation allemande comment le dater avec la typologie des barbelés par exemple qui ne sont pas forcément les mêmes suivant les époques et suivant les nationalités mais tout ce travail de typologie de recherche de référentiel n'a pas encore vraiment été fait si ce n'est un petit peu en Allemagne quand même parce qu'ils ont de l'avance comme on l'a évoqué tout à l'heure donc quelque chose on est face à ça face à des graffitis aussi quelques graffitis qu'on a trouvé dans les toilettes par exemple des graffitis qui sont liés à des gardiens on a toute une série de noms de gardiens avec des lieux de naissance des lieux où ils vivaient des adresses et là on va pouvoir croiser avec les archives du camp et on pense aux travaux d'un jeune historien Loïc Lutz qui travaille sur les gardiens qui a travaillé qui a fait un gros travail sur la vie de deux gardiens deux frères gardiens au camp pouvoir travailler un petit peu sur les bourreaux les gardiens à travers ces graffitis s'identifier des personnes croisées avec d'autres sources ce qui est très important en archéologie contemporaine c'est de croiser ces sources les sources archéologiques les sources textuelles les sources témoignages avec la critique du témoignage et là je ferai référence aux travaux que tout historien contemporain doit avoir lu dans sa vie les travaux de Marc Bloch voilà donc il a travaillé sur la question du témoignage surtout lié à son expérience de la première guerre mondiale où Marc Bloch était dans les tranchées et il a fait un gros travail sur les rumeurs qui étaient lancées dans les camps dans les tranchées pardon excusez-moi pour cette inversion il a travaillé sur les questions de témoignage et sur la valeur de ces rumeurs sur ces questions-là et sur la déformation aussi avec le temps toutes ces questions aussi qui sont qui ont été travaillées par tous les gens qui travaillent sur la sur la tout ce qui est enquête de police il y a eu des travaux qui sont qui sont menés dès le 19ème siècle par les par les allemands des travaux et des autrichiens qui font qui mènent des recherches assez poussées sur ces questions donc tout la critique du témoignage la remise en contexte du témoignage à quel moment le témoignage a été fait est-ce que c'est deux ans après les faits ou 50 ans 80 ans après les faits est-ce qu'il a pu être transformé avec d'autres sources sur ces questions d'où l'intérêt de travailler en collaboration dans des comme l'a introduit tout à l'heure Elisabeth Hoffman la pluridisciplinarité j'ai réussi à le dire donc des archéologues des historiens des sociologues des spécialistes de l'anthropologie comme on vous a présenté tout à l'heure pour les travaux sur les les restes humains donc une de nombreuses pistes des problématiques qui sont les aménagements du camp et leur évolution suivant les différentes phases tout le travail de Juliette de son master sur le camp principal qui peut être mené sur d'autres camps maintenant le travail sur les prisonniers en eux-mêmes la vie quotidienne de ces prisonniers en Allemagne il y a eu des travaux sur l'artisanat que ces prisonniers vont réaliser des choses vont fabriquer des objets vont se débrouiller avec les moyens du bord pour améliorer leur quotidien donc ça c'est des choses on va avoir des traces archéologiques de tout ça on va avoir des éléments sur l'hygiène sur la santé des prisonniers les graffitis aussi les graffitis pour connaître le moral la pensée des prisonniers avec toute la question sur la datation des graffitis alors ça c'est c'est complexe il y a eu d'autres travaux sur les graffitis récemment en France notamment dans le camp de transit de Dorancy où ils ont démonté une partie des murs qui comportaient de nombreux graffitis il y a eu un grand travail d'études sur ces graffitis qui constituent un peu une base de référence qu'on pourra comparer avec nous nos travaux à-t-il et à-t-il à-t-il aussi sur ces lieux est-ce que vous avez eu des échos quant à vos recherches personnelles est-ce qu'il y a eu des échos positifs des échos négatifs ou est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un peu s'il y a eu des échos pour l'instant c'est des choses qui sont très récentes les premiers sondages Juliette c'est en 2018 les premiers sondages archéologiques des échos plutôt positifs je vais évoquer aussi le travail avec l'équipe de restauration du camp principal où l'architecte en chef Pierre Dufour qui travaille sur le site en étroite collaboration avec nous sur des questions liées aux matériaux par exemple sur les matériaux de construction employés dans le camp sont-ils d'époque concentrationnaire dans les baraques actuels ou sont-ils postérieurs et à travers les fouilles on trouve des éléments dans des contextes qui sont bien datés qui vont permettre de travailler sur l'authenticité et nos travaux vont pouvoir être réutilisés dans le cadre de la restauration deuxième élément dans le cadre de la mise en valeur de la mise en place de schémas directeurs de d'organisation des futures visites et de futur accueil du public les travaux vont permettre de mettre en valeur des secteurs du camp qui ne le sont pas à l'heure actuelle Cédric a très bien expliqué que le camp de la Sveler s'est installé à l'emplacement d'une carrière c'est la carrière qui a fait venir le camp quand on visite le camp actuellement on ne voit rien du tout actuellement mis à part ce qu'on a débroussaillé cet été on voit juste une forêt avec une espèce d'esplanade et les visiteurs qui voient le panneau qui est à l'entrée de la carrière ou qui expliquent que c'est l'endroit où travailler les déportés ils arrivent au sein de cette espèce d'esplanade et ils ne comprennent pas ils ne voient même pas le front de taille qui est recouvert complètement de végétation et donc l'objectif c'est que les travaux archéologiques soient mis en lien avec les travaux de l'architecte et de restauration pour que les publics puissent accéder à ce site de la carrière qu'il y ait des panneaux qui se sont mis en place peut-être des visites et qu'ils puissent comprendre ce site qui est quand même très important parce que c'est à cause de la carrière qu'ils vont s'installer à cet endroit Sur le camp aussi initial parce que le camp qu'on visite actuellement le camp qu'on dit camp haut par simplicité topographique est installé dans une deuxième partie de l'histoire du camp au départ le camp est installé autour d'une auberge et à l'intérieur même de cette auberge ce qu'on appelle le camp bas pour simplifier à l'heure actuelle les baraques tous les baraquements sont détruits ont été démontés après la guerre et à travers les travaux archéologiques on remet à la lumière on remet au jour tout un pan de l'histoire du camp qui a été très peu évoqué jusqu'à présent Ces restes de baraques sont en fait juste en face de la chambre à biens que le public va visiter actuellement ils sont sous une friche et personne ne les voit alors que c'est là que les premiers déportés qu'ils ont construit les premières baraques qu'ils ont été bergers que certains ont travaillé parce que c'est à l'endroit qu'il y avait un garage le garage d'ASS et que certains déportés ont travaillé à l'heure actuelle on ne voit rien du tout il n'y a pas de panneau et donc les travaux archéologiques ils vont nous permettre de mettre ça en valeur également Par ailleurs des objets des objets authentiques qui ont été dans le camp quand on visite le camp du Troutof le musée qui présente très peu d'objets il y a quelques objets il manque d'objets parce qu'il y a eu aussi un incendie volontaire en 1973 merci un incendie réalisé par les Loupes Noires donc un gros pluscule autonomiste alsacien il y a beaucoup d'objets qui ont brûlé à cette occasion-là et à travers les fouilles archéologiques on trouve des objets authentiques qui ont vécu et qui ont été utilisés dans le camp donc ça ça permet aussi qui vont pouvoir être mis en valeur lors des futures expositions de la future réflexion autour des différents de la présentation des objets dans le camp les retours médiatiques il y a eu des retours médiatiques les Allemands aussi sont très intéressés par ce qui s'y passe parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on est très en retard en France sur ces questions-là et les Allemands ils ont déjà fait un grand travail surtout d'inventaire des camps annexes qui sont sur le territoire allemand actuel et donc ils sont très en avance par rapport à notre côté parce que comme l'a bien dit Cédric tout à l'heure donc il y a toute une série de camps en Moselle qui ne sont quasiment pas même pas du tout étudiés d'un point de vue historique Thiel commence un petit peu mais il y a d'autres camps on pense au Nalotiche qui prend un peu le relais à un moment donné ils sont un petit peu liés à Thiel donc on vient d'identifier récemment les vestiges dans la forêt le camp de Peltres dans la banlieue de Messe qui était un lieu pour les chevaux de la SS c'est une cinquantaine de prisonniers qui viennent faire l'objet d'une étude archéologique suite à la démolition du site on a pu travailler un petit peu sur la ferme on a retrouvé des objets dans la ferme liés à la période concentrationnaire on a recherché des graffitis on a trouvé un graffiti probablement probablement de cette époque-là donc là vraiment tout un pan ça fera peut-être la transition avec les questions mémorielles on a des sites qui ont attiré la mémoire depuis l'après-guerre on pense au camp de Quelleu le camp spécial de Quelleu qui est ouvert au public il y a une association qui le gère qui ont focalisé à Thiel voilà Thiel il y a une petite crypte qui est payée par les habitants eux-mêmes directement après-guerre ce qui est un peu inédit par rapport à d'autres camps et on a ces initiatives qui ont focalisé toute la mémoire sur ces sites et on a tous les autres camps qui sont à l'état d'abandon qui sont oubliés qui sont c'est vrai qu'il y a évoqué le camp de Sainte-Marie-Aumine en Alsace où il y a une usine maintenant qui se trouve à l'emplacement du camp le camp d'Aubernay le camp de Cernay qui va faire aussi l'objet d'études donc tous ces camps annexes ou plus ou moins oubliés qui font l'objet maintenant actuellement de travaux déjà pour identifier les vestiges éventuellement les protéger face à l'aménagement du territoire parce que on peut du jour au lendemain ces camps peuvent disparaître par la création d'allotissements par la création d'une route si on ne connaît pas leur existence on ne va pas pouvoir les étudier et j'ai perdu mon fil pardon Cédric l'évoquait tout à l'heure on a parté avant la petite table ronde on a d'autres camps pour les soviétiques entre autres les rouvilles que tu as évoquées tout à l'heure qui ne sont pas du tout évoquées qui ont une histoire oubliées je pense au camp du Ban-Saint-Jean qui fait parler de lui qui va faire parler de lui dans ses prochains jours par rapport à des projets d'aménagement qui sont prévus sur ce camp je pense Cédric évoquait le camp de Vapi qui est juste une stèle sur une plaque qui n'est pas un camp de concentration je le dis bien mais qui est dont les vestiges ne sont plus du tout qui ont été détruits après la guerre voilà donc là nous un travail a été mené alors en Lorraine on a travaillé depuis depuis maintenant quelques années nous avons plusieurs personnes qui ont dépouillé tous les camps de l'époque nazie que ce soit camp de prisonniers camp de hostarbeiter camp d'annexe de concentration camp de travail camp pour étrangers donc on a rentré dans une base de données cartographiques c'est camp c'est plusieurs centaines de camps je crois qu'il y en a plus de 300 à l'échelle de la Lorraine qui ont été rentrés dans cette base et qui pourront faire l'objet de recherches archéologiques on a des alertes si un jour un lotissement se fait à tel emplacement on a une alerte et on pourra l'étudier de manière scientifique ça c'est un travail innovateur qui a été fait en Lorraine on va aussi l'étendre sur l'Alsace à travers ce programme de recherche et là les Allemands comme on l'a dit sont en avance parce qu'ils ont déjà fait ce travail d'inventaire depuis quelques années en fait il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup plus c'est plus d'une centaine en Allemagne quand un ex je crois que c'est plus une centaine ou 80 je crois quand un ex qui sont côté allemand côté français entre guillemets actuel il y en a c'est une vingtaine donc il reste encore beaucoup à faire écoutez on pourrait peut-être demander aux spectateurs si jamais ils ont des questions de nous les envoyer Cédric nous a rejoint tu as perdu une bonne partie je me suis battu avec la technique j'ai triomphé donc pour nos spectateurs si vous avez des questions vous pouvez les envoyer dans le chat près de la vidéo sur Youtube ou sur Facebook ou vous pouvez envoyer un mail à info arrobas .fr pardon info arrobas mnr .lu et donc on attend cinq minutes pour voir s'il y a des questions en attendant Cédric est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose par rapport j'ai juste une hypothèse je reviens je pense que Thiel n'est pas un projet solitaire il y a effectivement le camp d'Odin il utilisait une mine 60 000 mètres carrés il y avait un projet semble-t-il dans une mine à Otange aussi d'installer un camp pour une entreprise de foreuse de précision le camp d'Eyange c'est un peu différent puisque c'était pour les usines Hermann-Gurig pour la sidérurgie mais on fait venir 500 juifs le 28 août 1944 pour le camp d'Eyange et repart le 2 septembre donc je pense qu'il y a des liens il y a des choses qu'il y a eu sûrement un projet de plusieurs camps pour être dans une même logique d'enterrer Thiel étant le plus abouti le plus vaste mais d'autres autour avaient sûrement la même logique alors malheureusement les archives sont extrêmement limitées là-dessus une des pistes serait peut-être d'exploiter puisque une partie des détenus viennent d'Auschwitz de voir si les archives d'Auschwitz de l'autre côté à partir du camp de départ ou du commando de Fallersleben de Neuengam puisque beaucoup sont repassés par ce commando pendant trois semaines donc seulement pour une formation on a dû former les détenus avant les envoyer à Thiel peut-être que par ce biais-là on pourrait avoir des précisions supplémentaires Tu évoquais tout à l'heure Cédric en aparté mais je pense que ça intéressera nos auditeurs la création d'un camp de concentration en Moselle qui a été évoqué dans des sources que tu as consultées Oui alors c'est une source c'est un télégramme mais semble-t-il que la WVHA le RSH par l'intermédiaire de Dunkern qui était le commandant en chef de la ZIP OSD pour la Lorraine pour la Moselle à Mexie proposer d'installer un camp de concentration pas un commando un camp de concentration pour la Lorraine l'Alsace avait le sien la Moselle devait avoir le sien aussi et Burkle on sait dans ce télégramme que Burkle s'y oppose parce qu'il considère que ce ne serait pas une grande opportunité à l'égard de la population locale voilà mais c'est très court ce sont juste des allusions mais il semble qu'il y ait eu la volonté alors ça s'inscrit peut-être aussi dans des logiques de conflit à l'époque politique puisque Burkle est en perte de pouvoir il s'est opposé assez violemment avec la SS et il a perdu le conflit avec la SS et donc peut-être qu'il y a on va dire de la part de la SS le télégramme date de juillet 44 une volonté de lui mettre des bâtons dans les roues en tout cas que la SS essaye d'avancer son avantage à l'intérieur de la Moselle c'est quand même intéressant de se dire que la SS en juillet 44 se réfléchit à l'opportunité d'ouvrir un camp de concentration dans un territoire qui est potentiellement menacé par l'éminence de l'avance alliée aussi pour rappeler pour Tille pour compléter la création des premiers détenus c'est mai 21 mai 23 mai car attend non Tille c'est quand le premier premier détenu 20 juin 44 oui pardon on est après le débarquement l'offensive a commencé et on installe un camp très proche finalement du front c'est vrai que là l'historien sur pourquoi le pourquoi du comment s'interroge une des hypothèses et peut-être les plus probables c'est que la machine nazie est une machine complexe de polymorphes de multiples administrations qui interviennent et il y a seulement quelqu'un qui a été décidé donc on le fait même si la réalité vient se heurter à l'ambition et c'est ce qu'on retrouve dans d'autres domaines d'ailleurs du régime nazi que ce soit dans la police etc. ou dans la répression il y a sûrement eu l'idée on installe donc on l'installe voilà alors que quelqu'un d'un peu sensé se serait dit on peut peut-être installer un camp mais on va peut-être le mettre dans un endroit plus protégé peut-être plus épargné plus éloigné du front mais ils le font et ils continuent c'est ça qui est qui est étonnant qui interroge c'est qu'on fait partir des transports de détenus on en fait arriver le 14 juillet je le disais pour Iange on fait arriver des centaines de juives d'Auschwitz le 28 août 1944 Patton et deux jours plus tard Patton est devant Verdun donc effectivement on l'interroge il y a quelque chose il y a une espèce de bureaucratie qui fonctionne qui a sa propre logique qui est totalement dépendant de la logique militaire de la logique politique et de la logique de réalité aussi on fait aussi souvent on peut faire la comparaison avec Burenwald et son camp annexe de Dora Mittelbo qui au départ est un camp annexe Dora et qui prend son indépendance alors à quelle date je ne saurais Cédric de mémoire voilà qui va devenir indépendant peut-être qu'on peut peut-être avoir un schéma un peu identique à Thiel avec un camp qui crée aussi son propre crématoire et généralement le crématoire est dans le camp principal est-ce qu'il n'y avait pas l'objectif aussi de créer un véritable camp de Thiel co-concentration indépendant mais qui pour des raisons de l'histoire et de la percée américaine ne va pas ne va pas se réaliser c'est une hypothèse aussi sur laquelle il faut il faut travailler donc on a reçu une question d'une spectatrice et elle demande si on pourrait voir une photo de l'intérieur du fort de Keuleux et en fait on avait un problème donc elle propose elle a éventuellement une solution elle dit il faudrait ouvrir la photo sur le PC connecté oui la laisser dans le presse-papier alors demander le partage puis cliquer sur l'image du presse-papier alors redis s'il te plaît pardon je redis encore une fois ah et là ça marche oui ça marche ah ben voilà bravo donc voilà donc là pour le camp de Keuleux voilà la cuisine que je l'ai évoquée tout à l'heure donc là en fait pour nous situer dans un autre bâtiment pas celui qui est visité lors des visites du dimanche c'est des autoclaves en fait des grosses cocottes minutes il manque les couvercles je ne sais pas si on voit ma souris sur le photo on voit ma souris super donc il y avait un système au-dessus pour fermer ces grosses cocottes minutes la même configuration se trouve dans la baraque cuisine du camp principal voilà mais c'est des choses qu'on retrouve dans la ligne Nagino c'est des choses très caractéristiques des fortifications et des camps de la seconde guerre mondiale alors une autre photo peut-être la chambre froide est-ce que ça marche ? ça marche ? là on voit toujours la première photo en fait il faut j'ai compris il faut réouvrir après je vais être un pro de zoom après alors attends je réouvre ma photo je la mets en grand je reviens dans et maintenant est-ce que ça marche ? oui voilà ça c'est la chambre froide qui trouve des on retrouve les mêmes qui où étaient des pour la nourriture des déportés et qu'est-ce que je pourrais montrer j'avais prévu pour que le j'avais alors c'est dans un autre mais ça marche pas vous avez pas d'image ? non donc il faut que je refasse la manip ok maintenant ça marche je pense ouais donc là vous avez la devise de la SS donc vous voyez donc les deux têtes de mort le SS tu n'es rien tu n'es rien ton peuple est tout la devise de la SS qui est dans un bâtiment aussi du fond de queue qui pourrait être lié éventuellement au camp annexe de Natzmeyer mais il faut faire attention parce qu'on a eu des pendant la bataille de Metz de l'hiver 1944 des troupes SS qui étaient présentes dans le fort et donc il faut faire attention on n'a pas de date est-ce que c'est lié au camp ou est-ce que c'est lié aux troupes SS de combat de la libération de Metz on ne peut pas le dire à l'heure actuelle mais voilà il y a ce type de vestige qui peut se retrouver alors on va parler de Till parce que c'est un malin qu'on a compris comment ça fonctionne oui comme ça je pense que Till ça je voulais remettre les plans parce que ça c'était quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure que les plans ne fonctionnaient pas alors hop est-ce que ça marche oui donc là c'est le le plan du commandant butner vous voyez le plan d'un prisonnier donc là le prisonnier il fait une sorte de place au milieu là on n'a pas de place au milieu dans le camp si appel place mais qui est beaucoup plus petite là vraiment on a une configuration en U et vous avez ici la photo aérienne de 1944 qui correspond un peu plus au camp fait le plan du commandant butner que le camp du prisonnier vous voyez c'est très schématique sur les vestiges que j'évoquais tout à l'heure sur place ça marche là ou pas je recommence à manip à chaque fois c'est pas pratique mais on va y arriver voilà des vestiges vous avez les poteaux donc j'évoquais tout à l'heure poteaux en béton qui ont été déplacés et puis donc les fondations d'une baraque administrative qui se trouve dans un champ avec un abreuvoir actuellement vous voyez au loin ici l'emplacement de la crypte avec le chemin mémoriel alors justement il y a aussi un spectateur qui demande qu'est-ce qui est devenue la plaque a-t-il qui racontait qu'une certaine nuit de beuverie des gardiens aurait brûlé vif dans le crématoire quelques malades je ne connais pas cette plaque donc je ne saurais dire ce qu'il en est aucun élément sur cet élément c'est intéressant on va essayer de travailler sur cette question je voulais vous montrer la géophysique tout à l'heure j'ai évoqué la géophysique je vais vous montrer un résultat qui a été fait à Mata Rosen alors je reviens sur le hop partager là vous voyez on a les résultats vous voyez les baraques qui apparaissent grâce aux appareils géomagnétiques qui ont pu relever les traces les emplacements des baraques vous voyez c'est le camp hôpital c'est la partie hôpital du camp de Mata Rosen et vous voyez donc les baraques les fondations qui sont visibles dans le sol on voit même ici les pièces dans ce bâtiment ici on arrive même à voir à lire les différentes pièces à l'intérieur du bâtiment donc ça on espère alors tout ça ça va dépendre de plein de paramètres les paramètres géologiques suivant la configuration du terrain et les résultats ne sont pas toujours aussi lisibles que celui que vous avez sous les yeux donc on espère qu'à Thiel on arrivera à quelque chose dans un milieu calcaire je voulais aussi vous évoquer la mine alors la mine avec quelques photos celle-là voilà donc je l'ai ouverte hop hop on y arrive donc là c'est l'entrée de la mine du Tiers-Solet et vous avez donc des réaménagements pour un palan qui ont été installés pendant la guerre pour décharger du matériel donc il y avait des boches de fer une voie étroite qui passait à l'intérieur de la mine et on pouvait décharger et charger du matériel il y a eu un coffrage en béton aussi qui a été réalisé pendant la guerre donc ça c'est des questions archéologiques qui vont se poser est-ce que c'est lié à l'usine souterraine est-ce que c'est lié à l'exploitation du minerai par les prisonniers entre autres hostarbeiter je sais que la communauté commune a travaillé c'est-à-dire Cédric évoqué le groupe Robina Robina c'est ça Rodina ou Robina je sais Rodina merci il y a eu un documentaire qui a été réalisé par la commune récemment sur ce groupe et sur ces travailleuses de l'Est qui travaillent dans la lune il y a eu un accident alors là ok je vais vous montrer un emplacement alors là on n'est plus sur la question camp de concentration annexe mais travail des hostarbeiter alors voyez vous avez l'œil de l'archéologue avec un mur en béton vous voyez il y a le coffrage ici qui est en cours de construction il coulait ensuite le béton on voit les lits de béton donc il y avait des planches ici qui étaient horizontales on voit les coulées de béton on voit des systèmes d'étément en rail en rail plutôt en UPN ou en IPN plutôt en IPN dans ce cas-là et il y a eu un effondrement lors des travaux et ici il y a un tas de gravats qui s'est effondré sur des des hostarbeiter qui travaillaient qui ont été ensevelis qui sont toujours présents sous les gravats voilà donc là avec l'œil de l'archéologue on arrive à voir des éléments sur la construction comment l'accident s'est produit toutes ces questions-là on va se les poser lors des des prospections à venir j'avais peut-être une image d'objets qui étaient trouvés dans la mine là-bas je vais vous montrer ça hop écran partagé voilà alors là c'est des objets à qui sont-ils à quel type de catégorie de prisonniers sont-ils liés vous avez des séries de gamelles assez simples qui ont été c'est pressé c'est des simples tôles de métal qui a été pressé et qui sont retrouvés à nombreux endroits dans la mine est-ce que c'était lié aux travailleurs aux starmateurs aux déportés on va un peu travailler sur ces questions vous avez aussi une cuisinière qui a été apportée dans la mine voilà plein de questions archéologiques qui vont être développées ces prochaines années je rappelle en partenariat avec la commune les associations locales on va aussi associer les habitants comme l'a dit on l'a évoqué aussi tout à l'heure sur des témoignages peut-être des gens qui ont des documents il va y avoir des photos de visites qu'ils ont fait après la guerre sur le site peut-être voir des vestiges aussi en partenariat avec le ministère de la culture qui cofinancera peut-être le projet et d'autres collectivités qui pourraient aussi participer financièrement à ce programme est-ce qu'il y a eu d'autres questions depuis ? non je pense que c'est bon voilà donc si vous voulez encore rajouter une dernière remarque ou une conclusion ou encore montrer une image ou sinon on va doucement clôturer sur la crypte on peut vous montrer le faux crématoire parce qu'on en a parlé Cédric en a parlé on va vous le partager voilà vous avez la crypte ici une carte postale quand ils ont créé la crypte qui avait une configuration différente d'ailleurs visiblement il y avait un escalier je crois que j'ai une photo où il y avait cet escalier au départ sur cette pende et dans cette crypte se trouve ce faux crématoire et petit détail intéressant c'est cette plaque qui a été rajoutée après la guerre par l'entreprise française c'est un faux crématoire français pour animaux qui s'est dégagé de ses responsabilités sur la l'utilisation pendant la seconde guerre mondiale de son appareil voilà et qui a jugé utile de bien expliquer que ils ne sont pas liés c'est pas une commande qui a été faite par les nazis à ce producteur pendant la guerre il y a un très beau travail qui a été réalisé si vous êtes intéressé il y a une publication sur les fours crématoires d'Auschwitz qui est passionnante par un chercheur du CNRS si je ne m'abuse j'ai oublié le nom excusez-moi qui a travaillé sur les entreprises qu'ont fourni les fours crématoires sur les questions financières de marché de questions de marché qui ont été faites pour approvisionner les camps de concentration là on est dans autre chose on est dans une réquisition et de la réutilisation de quelque chose qui a existé cette petite plaque le rappelle je n'ai pas mis malheureusement je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des fixations métalliques qui étaient présentes peut-être montrer cette photo quand même je pense qu'elle vous intéressera alors ces fixations métalliques c'est les mêmes que celles du four crématoire au Chutof en fait c'est celles qui sont juste à côté du bâtiment crématoire et qui sont reliées à la cheminée par des câbles en fait j'ai les photos d'après-guerre voilà vous avez les photos de la configuration quand les habitants de Thiel viennent voir vous voyez donc ce four crématoire dans une sorte de petit ravin vous avez une cheminée en briques et une cheminée métallique qui se trouvait au-dessus qui était maintenue par des câbles qui ne sont plus présents après la guerre et ça a été enlevé on a retrouvé l'emplacement sur les pentes de ce petit ravin les fixations des câblages et sous la photo qui est ici vous voyez le drapeau français qui avait été installé à la libération et le four crématoire se trouve maintenant ici qui a été décalé de quelques dizaines de mètres pour être plus visible avec la crypte depuis la plaine malheureusement on voit que quand il est plus par là c'est dommage parce qu'on aurait pu éventuellement voir des vestiges ici mais le cadrage de la photo n'est pas assez large alors des des spéléologues entre guillemets des l'association locale qui travaillent sur le patrimoine de minier parce qu'il y a un riche patrimoine de minier dans un secteur que vous n'ignorez pas pense avoir retrouvé la cheminée du crématoire qui aurait été jetée dans un puits d'aérage donc régulièrement dans les mines il y a des puits d'aérage pour créer la circulation d'air et il pense avoir identifié il y a quelques années le passeport il aurait été jeté dans un puits et ça va être aussi dans les questions de ces prochaines années d'essayer de retrouver les vestiges de ce conduit de cheminée ok parfait donc on n'a plus les questions donc je pense que tout est clair et donc je propose de trouver notre table ronde je vous remercie d'avoir participé malgré les quelques problèmes techniques je suis contente qu'on a pu quand même voir à la fin un peu des images parce que c'est quand même intéressant de pouvoir visualiser les lieux desquels on a parlé on remercie l'auditrice qui nous a tenu le conseil technique et donc j'espère qu'on pourra refaire une conférence une table ronde d'ici une année ou deux années quand ton projet est bien lancé ou terminé et on aura peut-être des nouveaux éléments à ajouter à la thématique donc voilà je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée de même c'est comme quand il y a la météo ou le jour de téléviser maintenant on n'est plus en direct on peut parler ou non c'est toujours en live on a perdu le musée il n'y a plus que toi Cédric bonne soirée alors c'était la galère dis donc t'as galéré ah oui on est encore sur internet en fait en fait en fait en fait non non c'est ça c'est pas Sous-titrage ST' 501